La présence et la vie, merci Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la présence du Saint-Esprit ? Pousse tes cris de choix. 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 Merci, Holy Spirit. Nous t'aimons, Saint-Esprit de Dieu. Tu es précieux pour nous. Merci de ce que tu as pris les reines en ce lieu. Nous prions que toi, Seul, Saint-Esprit, tu sois au contrôle de tout ce qui se fera ce soir. Prends le contrôle de mes cinq sens. Saint-Esprit de Dieu, que toi, Seul, tu viens nous enseigner, toi qui es l'enseignant par excellence, que je ne parle pas, mais que toi, Seul, tu parles, que tu nous communiques le cœur de Dieu ce soir. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de manifester ton règne au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux encore acclamer pour Jésus ? Ma soeur, je suis en train de voir quelqu'un qui a beaucoup souffert, quelqu'un qui a beaucoup pleuré. Pendant qu'on est en train d'adorer Dieu, l'Esprit de Dieu dit qu'il va te consoler. Je ne sais pas si tu as terminé tes études. Est-ce que tu as terminé tes études ? Tu n'as pas terminé tes études, parce que je suis en train de voir quelqu'un qui a eu beaucoup de blocages, qui a eu beaucoup de limitations dans sa vie. Et j'étais en train de voir Dieu te remettre un stylo en or. Un stylo en or. Tu as eu beaucoup de combats dans ta vie, dans tes études, mais Dieu me dit de te dire qu'il va faire des choses extraordinaires dans ta vie. Et là où tu étais limité, Dieu te donne une intelligence surnaturelle. Dieu te donne des capacités surnaturelles. Tu vas écrire des livres, et tu vas écrire des projets, des projets qui ne viendront pas de ton intelligence, mais qui viendront d'une intelligence surnaturelle. Et ces projets feront en sorte que tu puisses vivre des choses extraordinaires dans ta vie. Dieu me dit qu'il te fait rentrer dans une nouvelle saison. Je te posais beaucoup de questions par rapport à ta vie. Tu as beaucoup pleuré, mais je vois Dieu essuyer tes larmes. Et il te fait rentrer dans une saison de grâce. Lève tes mains, lève tes deux mains vers le ciel. Je veux prier pour toi. Tu vas rentrer dans une saison de grâce. Le Dieu qui a arrêté la limitation de ma vie, le Dieu qui m'a surpris, va te faire rentrer dans une saison où tu ne comprendras pas comment est-ce que les choses vont bouger dans ta vie. Ce que tu vas vivre, ce sera extraordinaire. Tu ne vas pas te reconnaître. Lève tes deux mains vers le ciel. Seigneur, je prie au Père pour ta fille ce soir. Tu es le Dieu de l'étonnement. Je prie, Seigneur, au Père. Là où elle était limitée, Seigneur, au Père, que tu la fasses rentrer dans une nouvelle saison au nom puissant de Jésus. Père, je prie pour un manteau de grâce. Je prie, Seigneur, pour une saison de grâce dans sa vie. Là où, Seigneur, elle est en train de tutuber dans sa marche. Je prie que cela s'arrête au nom puissant de Jésus. Père, que dans sa famille, qu'on sache qu'elle a choisi la bonne part. Que dans sa famille, on sache, Seigneur, au Père, qu'elle s'est mise à part pour toi. Je déclare au nom puissant de Jésus, dans les six prochains mois qui arrivent, on ne va pas te reconnaître. Dans les six prochains mois qui arrivent, tu vas pleurer non plus à cause des épreuves, mais tu vas pleurer de joie au nom puissant de Jésus. Je déclare une saison d'accélération dans ta vie où les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Et je prie que tu puisses recevoir cette intelligence surnaturelle, que tu puisses faire des choses que personne n'a eu à faire dans ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'a fait d'être là ce soir. C'est encore une grâce de me retrouver devant vous. C'est une opportunité. Je bénis Dieu pour cette grâce qu'il m'a faite. Et je bénis Dieu également pour la vie de Papa Simplice qui a encore renouvelé sa confiance sur ma beaudeuse personne. Papa Simplice, que Dieu te bénisse. Merci pour l'investissement. Merci pour la confiance. Que Dieu se souvienne de toi ainsi que de toute ta famille. Je bénis le Seigneur pour la vie des responsables qui sont là, les leaders, que Dieu vous bénisse pour tout le travail que vous faites dans cette église. Que Dieu bénisse également les ouvriers qui sont là. Que Dieu se souvienne de vous pour les sacrifices que vous faites. Je bénis Dieu pour toi qui es là dans l'Assemblée, toi qui me suis en ligne. Je prie que le Dieu de mon alliance, le Dieu de ma jeunesse, te visite ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Je bénis Dieu aussi pour ma femme qui est une grande bénédiction pour moi. Que Dieu te bénisse, chérie. Alors, bien aimé, ce soir, nous allons poursuivre avec notre thème que nous avons eu à introduire le mardi passé. Ce thème qui est intitulé Comment cela se fera-t-il ? Tiré de Luc 1, verset 26 à 35. Le mardi dernier, nous avons eu à planter le décor. Nous avons donné le plan. Et selon le plan, nous devrions introduire. Ensuite, parler de la légitimité de la question. Après, parler des démarches inappropriées Et ensuite, la démarche divine est conclure. Et le mardi dernier, nous avons eu à introduire. Nous avons vu qu'il s'agissait d'une femme, d'une jeune femme qui était fiancée à Joseph, Marie que nous connaissons. Et alors qu'ils étaient en train, certainement, de préparer leur mariage, de penser à leur mariage, Marie a reçu une visitation inattendue. L'ange de Dieu lui est apparu, Gabriel, et Gabriel lui a dit que tu tomberas enceinte. Et l'enfant que tu mettrais en monde, il sera appelé le fils de Dieu. Il règnera éternellement sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Alors Marie, certainement, elle était émerveillée, mais après, elle s'est vite rendue compte qu'elle était vierge et elle n'avait jamais connu d'homme. Elle n'était pas mariée. Elle a posé la question à l'ange de savoir comment cela se fera-t-il ? Dans Luc 1, verset 34, vous pourrez le lire, dans Luc 1, verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il ? Puisque je ne connais point d'homme. Alors, cette question était en train de traduire son inquiétude. Nous avons vu que c'était une question légitime. Pourquoi ? Parce que dans toute démarche de réalisation d'un projet, on se pose la question du comment. Et de sur quoi, Marie, elle n'était pas mariée. Non seulement elle n'était pas mariée, mais aussi elle était vierge. Alors, c'était judicieux pour elle de poser cette question. Comment est-ce que moi qui suis vierge, moi qui ne suis pas mariée, je vais tomber enceinte ? C'était légitime. Pourquoi ? Parce qu'en Israël, on ne pouvait pas tomber enceinte avant le mariage. C'était une abomination. Et il fallait qu'elle sache, humainement parlant, par quel procédé elle devait tomber enceinte. C'est ainsi que plusieurs d'entre nous, lorsque Dieu nous fait des promesses, on regarde aux facteurs qui nous environnent, on demande à Dieu, comment est-ce que cela va se faire ? Mais nous avons vu que, la fois dernière, Dieu ne dépend pas des facteurs humains. Dieu ne dépend pas de notre environnement. Dieu est au-dessus des lois naturelles. Marie a vu que, humainement parlant, on est soumis aux lois naturelles. Il y a la loi de la procréation. Il faut qu'il y ait rencontre entre l'ovule et les spermes d'un homme. pour qu'un enfant puisse venir au monde. Alors, elle voulait savoir, par quel miracle, moi qui suis vierge, je vais tomber enceinte. On avait vu qu'il y avait deux types de commandes. Le premier commande, c'était le commande auquel l'humain peut répondre. Et à l'intérieur, nous avons subdivisé cela en deux. Il y avait le commande auquel l'humain peut répondre et garantir le résultat. Et le commande auquel l'humain peut répondre, mais ne peut pas garantir le résultat. Et après, nous avons vu, le deuxième type de commande, c'est le commande auquel Dieu seul peut répondre. Mais ce que je vais dire à quelqu'un ce soir, c'est que, lorsque Dieu répond à ce commande, le résultat est toujours garanti. Dieu, lorsqu'il répond à ce commande, le résultat est toujours garanti à 1000%. Parce que Dieu n'échoue jamais. Alors nous avons vu plein de choses sur lesquelles je ne vais pas revenir. On a vu qu'il y avait des patriarches dans la Bible qui s'étaient posé la question du comment à un certain moment. Le père de la foi même, à un moment donné, il a dit, comment est-ce que je vais devenir le père de la foi? Comment est-ce que je vais devenir cet homme qui va donner naissance? Comme Dieu me l'a dit. Comment est-ce que j'aurai une descendance? Parce qu'il voyait les facteurs de l'âge qui avançaient déjà. Et, bien aimé, ce soir, nous allons poursuivre donc notre enseignement. Pour les personnes qui n'étaient pas là, j'espère déjà que vous avez eu une idée de ce que nous avons pu voir le mardi dernier. Si vous n'étiez pas là, je vais vous envoyer sur la page de CL pour aller suivre l'enseignement. Aujourd'hui, nous allons poursuivre et nous allons voir les démarches inappropriées. Dis avec moi des démarches inappropriées. Nous allons lire Esaïe 55, verset 8 à 9. Esaïe 55, verset 8 à 9. Et Zacharie 4, verset 6. Esaïe 55, verset 8 à 9. et Zacharie 4, verset 6. Rassure-toi que ton voisin a sa Bible. Regarde d'abord ton voisin, dis voisin, j'espère que tu as ta Bible. Alors nous allons lire Alors nous allons lire du Seigneur. Nous allons lire Zacharie 4, verset 6. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zerobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Alors bien aimé, lorsqu'on se pose la question sur le comment, le comment, en fait, nous amène à appréhender le procédé. Ou encore la manière par laquelle les choses vont se faire. En se posant la question du comment, on veut connaître le moyen par lequel les choses vont se passer. Dans le monde, il y a un adage qui dit que tout chemin mène à Rome. Mais moi, j'aimerais dire que Dieu en Jésus-Christ, tout chemin ne mène pas à Rome. Parce que nous venons de lire que dans Esaïe 55, 8 à 9, Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voies ne sont pas vos voies. À un certain moment, sur le chemin de l'expansion, nous pouvons emprunter des voies qui ne sont pas des voies de Dieu. Des voies qui ne sont pas conventionnelles aux yeux de Dieu. des voies inappropriées. C'est pour cela que Dieu dit, mes voies ne sont pas vos voies. Et dans Zacharie 4, 4, verset 6, Dieu dit à Zerobabel, cela n'est ni par la force ni par la puissance. Alors qu'il avait reçu Zerobabel de reconstruire le temple qui était détruit à Jérusalem, à un certain moment, il faisait face à une grande opposition. au point où les travaux avaient cessé. Zerobabel avait tout essayé par ses forces. Il avait tout essayé, ça ne marchait pas, tout était bloqué. C'est ainsi que Dieu lui dit par le prophète Zacharie, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. C'est ainsi que, lorsque, bien aimé, nous allons parler des méthodes inappropriées, nous verrons deux méthodes ou deux démarches inappropriées. La première démarche est intitulée « La force humaine ». Dis avec moi la force humaine. Dis bien la force humaine. Le mot « force » utilisé dans les textes hébraïques de Zacharie 4, 6, c'est « koach ». K-O-A-C-H K-O-A-C-H Qui signifie « Force humaine ». Pour appuyer ce point, nous allons lire Genèse 16, versets 1 à 3. Genèse 16, versets 1 à 3. Genèse 16, versets 1 à 3. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants ? » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité dix années dans le pays de Canaan. La démarche de la force humaine, elle est encore appelée la démarche charnelle. C'est cette démarche qui consiste à vouloir aider Dieu. Dis voisin, on ne peut pas aider Dieu. C'est-à-dire utiliser ses propres moyens pour parvenir à ce que Dieu nous a dit. C'est cette démarche qui consiste à s'appuyer sur nos points forts et non sur Dieu. C'est-à-dire, je m'appuie sur mon expérience, je m'appuie sur mon intelligence, je m'appuie sur mes talents, mais je ne m'appuie pas sur Dieu. En fait, on s'accapare le comment. C'est nous-mêmes qui devenions au centre du comment, de la réponse au comment. On laisse Dieu de côté. On veut nous-mêmes arriver au résultat escompté. Dès Genèse 12, lorsque Dieu a apparu à Abraham, il lui avait dit, je ferai de toi une grande nation. C'est la vision que Dieu avait donnée à Abraham. C'était la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Mais chemin faisant, Abraham regarde le facteur âge. Sa femme regarde le facteur âge. Sa femme se rend compte qu'à son âge, elle ne peut plus enfanter. Elle n'avait plus la foi en Dieu. Elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus jamais mettre au monde, malgré le fait que Dieu avait dit qu'ils auront une postérité. Et c'est ainsi que Sarahi dit à Abraham, Dieu m'a déjà rendu stérile. Je ne peux plus avoir d'enfant. Je suis déjà âgé. Je ne peux plus avoir d'enfant. Mais regarde, Attar, ma servante est là. C'est pour la première fois dans la Bible, bien aimée, que l'adultère a été pratiquée avec le consentement de la femme, de l'épouse. C'est avec moi, c'est très grave. C'est là où on voit la démarche humaine. Sarahi est dit à mon mari, la servante est là. Vous avez vu ça où? Où une femme propose à son mari d'aller avec la servante. En plus, une égyptienne, une incirconcie, une païenne. Et Abraham, on se rend compte que lui-même aussi, il avait déjà perdu les repères. Abraham, il a accepté la proposition de Sarahi. Dieu leur avait dit qu'il devait avoir des enfants. Mais à un certain moment, eux-mêmes, ils ont voulu aider Dieu. Et vous allez voir que Dieu n'a pas agréé Ismaël. Pourquoi? Parce qu'Ismaël est le produit de la démarche humaine. Ismaël n'est pas le produit de la démarche divine. Dieu savait comment ils devaient faire pour que leur postérité puisse arriver. Mais eux, ils ont cherché par leurs propres moyens. Ils ont pris Agar. Ils voulaient avoir la postérité par Agar. Vous savez, bien-aimés, il y a beaucoup de personnes qui ont reçu des promesses. Il y a beaucoup de personnes à qui Dieu a dit, tu vas voyager. Tu veux t'amener en Europe. Mais tellement ça ne s'accomplit pas, tellement ils regardent les facteurs humains, ces personnes commencent à chercher le voyage par leur propre force. Et Dieu m'a dit qu'il y a des personnes. Tu as entendu la voix de Sarahi. Sarahi, c'est l'image de la chair. Sarahi, c'est la chair. La chair nous donne des idées qui sont contraires à ceux de l'esprit pour nous sortir du plan de Dieu. Sarahi va te dire, écoute, le voyage ne vient pas. Mais il y a cet homme qui fait voyager les gens. Il y a ce checker qui fait voyager les gens. Tu sais que ce n'est pas un chemin conventionnel. Il te propose de voyager avec le passeport de quelqu'un d'autre. Et Sarahi te dit, la chair te dit, l'essentiel c'est que tu voyages. L'essentiel c'est que tu arrives au Canada. L'essentiel c'est que tu arrives en France. Tu oublies que ce ne sera pas par ta force que tu vas arriver là-bas. Mais tu veux tellement forcer les choses que tu tombes dans les propositions de la chair. Il y a même des personnes tellement qu'elles cherchent à voyager. Elles commencent même à emprunter. Elles vivent dans des calculs. Je vais prendre 250 000 chez Muriel. Je vais prendre 300 000 chez Papa Abyss. Et je vais faire les démarches du voyage. Après en faisant les démarches, ça ne marche pas aussi. Et tu as maintenant la corde au coup, tu ne peux plus rembourser les dettes d'aujourd'hui. Les dettes de trouille. Pourquoi ? Parce que tu as voulu faire les choses par ta propre force. Il y a des personnes, aujourd'hui, Dieu leur a promis des enfants. Tellement les années sont en train de passer. Maintenant leur confiance, ça devient dans l'homme. Dès qu'ils voient un prophète qui arrive, ils courent vers le prophète. Ils courent d'église en église. Ils courent de programme en programme. Comme si, bien-aimé, c'est en courant après d'homme de Dieu, en homme de Dieu, que ta guérison, que ta bénédiction va venir. Et ils commencent à forcer les choses. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de forcer. Mais malheureusement, depuis que tu le fais, il n'y a pas aussi de résultat. Aujourd'hui, tu pries à ciel. Demain, tu pries à Bethel. Après, tu pries à la synagogue des nations. Qu'est-ce que tu cherches ? Dis, voisin, qu'est-ce que tu cherches ? Si Dieu t'a dit qu'il va te bénir à ciel, il sait comment ça arrivera. Ça ne sert pas de courir à gauche. Tu cours de programme en programme, d'église en église, et tu deviens instable parce que tu veux faire les choses par ta force. Tu veux faire les choses par ton intelligence. Tu veux faire les choses par tes calculs. Ça n'arrivera pas ainsi. Dieu a dit ce n'est ni par la force. Arrête de forcer les choses. Il y a des personnes, Dieu leur a dit, je vais te bénir. Je vais te faire voyager. Elle calcule, elle voit. Tonton Idriss, il est bien positionné dans la société. Chez lui, je peux avoir 500 000. Tonton, Adama, si je vais le voir, il peut me donner un petit 700 000. Et il commence à faire des calculs. Tu vas frapper chez tel oncle. Tu vas frapper chez tel autre oncle. Toi, pour toi, c'est par ces oncles-là que tu vas arriver là où Dieu t'a dit. Dis avec moi, ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par mes calculs. Et malheureusement, depuis que tu le fais, c'est comme si même Dieu endurcit le cœur de tes oncles. Quand tu vas les voir, il ne te donne même pas 50 000 francs. Pourquoi? Parce que tu veux mettre ta confiance bien-aimée dans l'homme. Jésus a dit, Dieu a dit, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Vous savez, lorsque Dieu a commencé à me parler au sujet de ma femme, il m'avait donné les caractéristiques de ma femme. Je savais comment est-ce que ma femme serait. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais les caractéristiques, mais je ne savais pas comment j'allais la rencontrer. J'ai commencé à aller d'église en église. Il y a des gens ici qui se souviennent. Des fois, je passais le dimanche à ciel. Après, je pars, je suis allé à Four Square. Je suis allé à Christ-en-Bassi. J'allais pouvoir, dès que je vois une soeur qui a un peu ses caractéristiques, je dis, certainement, c'est elle. Tellement, je voulais faire les choses par ma force. Un jour, Dieu m'a dit, arrête. Le Saint-Esprit de Dieu m'a dit, ta femme n'est pas ici. Des fois, on veut faire les choses par notre force. Tu cherches le mariage par ta force. Tu cherches l'élévation par ta force. Il y a des personnes. Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Mais maintenant, tu auras un grand ministère. Toi-même, tu veux avoir la renommée par toi-même. Tu vas sur Facebook, prophète voyant. Tu vas sur Facebook, prophète des prophètes. Thomas-Turge, Thomas-Turge, l'aigle royal. Tu ne pourras pas avoir la renommée par toi-même. Vous savez, sur le chemin de l'expansion, on peut vouloir créer notre propre élévation. Deux petites paroles de connaissance. On met la vidéo sur YouTube, sur Facebook, avec des titres impressionnants. Comme si c'est comme ça que tu auras l'élévation, que tu auras la grandeur dans le ministère. Ce n'est pas comme ça. David tuait des lions dans la brousse. Il n'exposait pas ça sur la place publique. C'est Dieu lui-même qui savait comment il devait exposer David. Ce n'est pas en mettant des titres bien-aimés impressionnants sur les vidéos que vos ministères seront en train d'être remplis. Ou encore vous aurez la renommée. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce point. Mais je vais finir par dire que Marie pouvait utiliser aussi la démarche de la force humaine. En faisant quoi ? Marie pouvait dire l'ange m'a dit que je vais tomber enceinte. Je vais voir Joseph. Nous allons coucher ensemble et j'aurai sept enfants. Si Marie l'avait fait, sept enfants ne seraient jamais le sauveur du monde. Si Marie l'avait fait, cet enfant ne serait pas appelé Jésus. Ça c'est la méthode humaine, la démarche de la force humaine. Je fais les choses par moi-même. Et vous savez, cette démarche, ça n'entraîne qu'à l'orgueil. Parce qu'à la fin, tu vas dire c'est moi qui ai bâti cette œuvre. C'est moi qui ai fait cela. La gloire ne revient jamais à Dieu lorsqu'on emploie la démarche de la force humaine. La deuxième démarche, je l'ai intitulée la puissance de la séduction. Dis avec moi la puissance de la séduction. Dieu a dit dans Zacharie 4,6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Nous allons lire Luc 4, versets 5 à 8. Luc 4, Luc 4, versets 5 à 8. Luc 4, versets 5 à 8. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Le diable Léon élevé lui montra un instant tous les royaumes de la terre et lui dit je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serveras lui seul. Amen. Après la force humaine, il y a la puissance de la séduction. Dieu a dit à Zacharie ce n'est ni par la force ni par la puissance. Écoutez, le Saint-Esprit a la puissance. Le Saint-Esprit est puissant. Mais si Dieu dit ce n'est ni par la puissance, ça veut dire que cette puissance n'est pas la puissance de Dieu. Il y a deux puissances bien aimées dans ce monde. Soit la puissance de Dieu, soit la puissance du diable. Et si Dieu se l'est ni par la puissance, ça veut dire que il y a une autre puissance par laquelle Zéro Babel pouvait arriver à accomplir l'œuvre qu'il devait accomplir. La voie de la puissance de la séduction est encore appelée la voie de la facilité. Elle consiste à employer les voies obscures, à se laisser séduire par le malin. Je répète, elle est encore appelée la voie de la facilité. Elle consiste à employer des voies obscures, à se laisser séduire par le malin, à accepter ses propositions pour parvenir rapidement à ce que Dieu nous a destiné. à quoi Dieu nous a destiné. Elle consiste à employer des voies obscures, à se laisser séduire par le malin, à accepter ses propositions pour parvenir rapidement à ce à quoi Dieu nous a destiné ou encore à un semblant d'expansion. Écoutez, je répète, ok, elle est encore appelée la voie de la facilité. Elle consiste à employer les voies obscures, à se laisser séduire par le malin, à accepter ses propositions pour parvenir rapidement à ce à quoi Dieu nous a destiné ou encore à un semblant d'expansion. Lorsque l'ange a apparu à Marie, l'ange avait dit à Marie que l'enfant qui va naître serait, il serait grand, il serait appelé fils de Dieu et il régnerait sur la maison de Jacob éternellement. Mais lorsque l'ange parlait à Marie, Satan aussi écoutait. Satan savait que cet enfant était destiné à régner. Et qu'est-ce que Satan fait ? Satan se présente plus de 30 ans après. Jésus a 30 ans. Satan se présente devant lui et il lui dit, il lui montre tous les royaumes de la terre. Il lui dit, si tu m'adores, je te donnerai tous ces royaumes. Mais j'aime la réaction du Seigneur Jésus Christ. Il a dit à Satan, écoute, je ne vais pas t'adorer. Il est écrit, tu adoras le Seigneur lui seul et tu l'adoras lui seul. Bien aimé, certains sont tentés par leur chair, mais d'autres sont tentés par le diable lui-même ou encore les agents du diable. Je vais dire à quelqu'un, peu importe ta galère, peu importe ta souffrance, même si tu te retrouves en train de dormir dans la rue, ne te prosterne jamais devant le diable. n'accepte jamais les propositions du diable. Vous savez, nous sommes en une saison où le diable vient avec des propositions alléchantes. Je viens de, il y a un frère récemment qui est venu me voir, il m'a dit, il travaillait avec une femme américano-ivoirienne. Au début, il travaillait, tout était bien, elle était tellement gentille. Mais un jour, la femme lui a proposé d'intégrer la loge ici au Sénégal. cette femme lui a dit, tu sais, tu es jeune, tu es talentueux, tu es brillant, tu es intelligent. Tu vois, tous ces jeunes qui ont des grosses voitures, ils sont aussi comme toi. Tu peux aussi devenir comme eux. Tu peux aussi rouler dans ces grosses voitures. Tu peux aussi avoir cette renommée. Tu peux aussi être influent comme eux. Ce sont les directeurs de société, vous êtes de la même génération. Tu peux aussi devenir comme eux. Il te suffit d'entrer. Le frère m'a dit qu'il a vécu un calvaire. Mais il a dit, je ne vais jamais le faire. Je ne vais jamais fléchir. Peu importe ce que tu vis, n'accepte pas de fléchir devant Satan. Écoute, je vais dire à quelqu'un, si Satan te montre quelque chose, ça veut dire que Dieu t'a réservé mille fois meilleur que ça. Dieu avait dit par l'ange que Marie et que Jésus devaient régner éternellement sur la maison de Jacob. Son règne n'aurait pas de fin. Satan vient lui montrer les royaumes de la terre. Dis avec moi les royaumes de la terre. La volonté de Dieu était que Jésus règne au ciel, aussi bien au ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer. Mais lui, il vient lui proposer tout simplement les royaumes de la terre. Alors que pour Dieu, le règne de Jésus serait beaucoup plus grand. cette petite voiture que Jésus demande, que Satan demande, Dieu t'a réservé ce qui est meilleur. Même si tu dors affamé, dis comme Daniel, je refuse de me souiller avec les mains du roi. Je refuse de fléchir. Aujourd'hui, même dans les écoles, on vient pour proposer aux jeunes d'intégrer. Même si tu dois perdre ton travail, accepte. Jésus a dit, je ne vais pas me prosterner devant toi. Et parce que Jésus n'a pas fléchi devant la puissance de la séduction, Jésus a vécu la gloire après. Tu peux être dans une boîte, ma soeur. Tu as un petit contrat. Le patron te dit, couche avec moi. Je ferai de toi ma secrétaire particulière. La puissance de la séduction. Tu es là, tu ne mets pas au monde. Vous êtes un couple chrétien. La belle-mère, elle vient du village. Elle dit, je connais un vieux, village qui peut régler ton problème rapidement. Tu vois, depuis que tu vas aux retraites, l'enfant ne vient pas. Depuis que tu pries, tu serres Dieu, tu cries, l'enfant ne vient pas. La belle-mère te dit, arrête un peu avec tes histoires de Dieu. Ce vieux-là, il n'est pas cher, il n'est pas cher, dis avec moi, il n'est pas cher. Tu amènes seulement une noix de cola avec de l'huile de palme. Il va te régler ça vite fait. Dis avec moi la puissance de la séduction. Dis, je ne fléchirai pas. Je ne fléchirai pas. Peu importe les circonstances, je ne rentrerai pas dans les chemins inappropriés. Il y a des personnes qui vivent l'élévation, mais ce n'est pas dans la voie de Dieu. Il y a des personnes qui vont chercher des enfants auprès des marabouts, auprès des eaux. Ce ne sont pas des enfants qui viennent de Dieu. Écoutez, Marie aussi pouvait se laisser séduire. Je me suis amusé à imaginer ce scénario. Si par exemple, un grand marabout apparaît, venez voir Marie pour lui dire, tu sais, l'ange t'a dit que tu vas tomber enceinte, mais moi, je peux te faire une potion qui va te faire rapidement tomber enceinte. Si Marie acceptait, l'enfant serait un démon. Ce ne serait pas le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a quatre choses qui peuvent nous faire, nous amener à emprunter ces voies inappropriées. Quatre choses peuvent nous amener à rentrer dans ces voies ou encore à emprunter ces voies inappropriées. La première des choses, c'est l'impatience ou la précipitation. Dis avec moi l'impatience ou la précipitation. Vous savez, bien-aimés, lorsqu'on veut rapidement gravir les échelons, lorsqu'on ne veut pas patienter avec Dieu, on peut facilement être séduit par le diable. Nous allons lire 2 Rois 5, verset 20 à 27. 2 Rois 5, verset 20 à 27. 2 Rois 5, 2 Rois 5, verset 20 à 27. Je lis au nom puissant de Jésus Christ. Non, pardon, je vais juste lire le verset 26 au verset 27 pour gagner en temps. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes, la lèpre de Naman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasie sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Nous sommes dans une génération où on ne veut pas patienter, on ne veut pas attendre le temps de Dieu. On est pressé pour avoir un grand ministère, on est pressé tout de suite pour qu'on nous appelle aussi bishop. On est pressé tout de suite pour qu'on nous appelle aussi archi-bishop. Tu es pressé de porter des grands titres, tu es pressé que les gens soulèvent ton sac. Tu es pressé, pressé, t'es avec moi pressé. Pourquoi nous sommes pressés? Géasie était pressée. Élisée lui a dit est-ce que c'est le temps? Ce n'est pas encore le moment. Patiente, sois patient, sois patient. Attends quand Dieu va décider de te bénir, il te bénira. Mais Géasie n'a pas voulu attendre. Il a voulu tout de suite avoir l'argent. Il a voulu tout de suite être béni. Il a voulu tout de suite, tout de suite avoir certains privilèges. Et au lieu de devenir certainement un grand prophète comme Élisée après lui, Géasie a attrapé la lèpre. Je veux dire à quelqu'un ne sois pas pressé sur le chemin de l'expansion. Même pour le choix de ton conjoint, ne sois pas pressé. Attends patiemment beaucoup dans la précipitation ont choisi des Gézabelles. Ne sois pas pressé. Attends jusqu'à ce que Dieu te donne le top. Je ne vais pas beaucoup rentrer en profondeur parce qu'après je parlerai de la démarche divine. Nous comprenons ce que c'est que la précipitation. Ne soyons pas une génération fast food. Amen. La deuxième des choses, c'est le découragement ou le manque de foi. Le découragement ou le manque de foi. Le découragement ou le manque de foi. Lorsque le temps passe, les années passent, on ne voit rien, les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas, on se décourage. Abraham, le père de la foi, Dieu lui dit ce n'est pas Eliezer qui sera qui sera ton héritier. Il avait déjà fait son testament mais Dieu t'a dit que tu auras un enfant. Il a fait son testament c'est Eliezer le plus âgé de mes serviteurs qui serait mon héritier. Il était découragé même quand Dieu lui dit Sarah et ta femme aura un enfant, il a ri. Sarah aussi a ri au point où ils sont passés par Agar. Le découragement, il ne croyait plus. lorsque tu es découragé tu peux être poussé à prendre des chemins non conventionnels devant Dieu mais je prie que ça ne soit pas notre partage au nom puissant de Jésus. N'accepte pas bien aimé les propositions qui te viennent par-ci par-là parce que tu es découragé parce que l'âge avance. Dieu avait dit à Abba Kouk même si elle tarde à temps là même si elle tarde à temps là peu importe le nombre d'années à temps parce que Dieu ne ment jamais. La troisième des choses qui peut nous amener à emprunter des voies inappropriées c'est le fait d'aimer la facilité. Lorsqu'on aime la facilité et on peut toujours le voir dans l'histoire de Géasi 2 rois 5 20 à 27 Lorsqu'on aime la facilité on sera tenté d'emprunter des voies inappropriées. Tu trouves qu'avec Dieu c'est trop difficile. Dieu te demande de te consacrer consécration sur consécration chasteté sur chasteté mais malgré tout ça même pour avoir à manger c'est difficile même pour te déplacer c'est difficile et quand tu regardes tes frères dans le monde eux ils ne prient pas ils ne payent pas la dîme ils ne jeûnent pas ils ne se consacrent pas mais ils ont un semblant de bénédiction ils ont des immeubles ils ont des voitures tout semble aller pour eux et beaucoup de personnes parce qu'ils ne voulaient pas payer le prix sont tombés dans des voies obscures ils sont allés faire des godes magiques chez nous on appelle les godes magiques les porte-monnaies magiques tu vas avoir l'argent facilement la facilité dit ce ne sera pas mon partage au nom de Jésus ne cherche pas à t'enrichir dans la facilité les choses de Dieu ne sont pas faciles si on t'a dit que c'est facile je te dis que ce n'est pas facile avec Dieu c'est même pas facile il faut accepter de payer le prix parce que Jésus Christ lui-même aussi avait payé le prix la quatrième des choses c'est la convoitise la convoitise on le trouve toujours et là vous allez vous rendre compte ce sont les ennemis de l'expansion dont on est en train de parler en ce mois la convoitise toujours l'exemple de Géasi vous savez aujourd'hui il y a tellement tellement de choses qui se passent sur les réseaux sociaux qu'on est vraiment tenté de vouloir de convoiter les autres tu vas sur Instagram tu vois ton ami qui a 25 ans qui est déjà posé dans la société qui s'est marié avec l'hélicoptère et toi aussi tu veux te marier avec l'hélicoptère il y a beaucoup de soeurs aujourd'hui qui sont encore célibataires parce que Dieu avait envoyé un nom tu la regardais de pied jusqu'à la tête tu as dit sans effet alors que ta bénédiction devait venir par là toi tu veux aussi te marier comme cette soeur qui s'est mariée avec l'hélicoptère Dieu ne nous bénira pas toujours de la même façon arrête d'être marcher dans la convoitise la convoitise ça va t'emmener à aller voler la convoitise ça va t'emmener à sortir du plan de Dieu c'est pas parce que ta copine s'est mariée avec un milliardaire que toi aussi tu vas te marier avec un milliardaire peut-être que pour toi vous allez commencer en bas en bas de l'échelle vous allez monter ensemble dis avec moi je refuse la convoitise tu vois Marcelo il est béni dans son ministère il a un grand ministère le fils de Marcelo qu'on vient de comment il s'appelle Cospiel comment Cospiel à son âge il est déjà établi dans son ministère tu commences à convoiter toi aussi tu veux tout de suite être comme Cospiel nous n'avons pas les mêmes parcours arrêtons de convoiter tu risques de rentrer dans les chemins obscurs tu vas aller attraper même tu vas commencer à faire comme certains j'ai entendu ils sont allés au bord du fleuve commencer à invoquer des esprits pour avoir l'anxion afin d'avoir la renommée dans le ministère que Dieu nous épargne de ces choses alors nous allons voir notre dernier point la démarche divine dis avec moi la démarche divine nous allons lire Luc 1 non premièrement nous allons lire Jérémie 29 verset 11 Jérémie 29 verset 11 Jérémie 29 verset 11 je lis au nom puissant de Jésus Christ car je connais les projets que j'ai formés sur vous dit l'éternel projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance nous allons lire également Luc 1 verset 34 à 35 Luc 1 verset 34 à 35 Luc 1 verset 34 à 35 je lis au nom puissant de Jésus Christ Marie dit à l'ange comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme l'ange lui répondit le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu alors il faut noter ce soir que la démarche divine s'appuie sur deux principes essentiels la démarche divine s'appuie sur deux principes essentiels le premier principe nous l'avons le premier principe qu'il faut noter c'est que le projet ne t'appartient pas dis avec moi le projet ne m'appartient pas la vision que Dieu t'a donnée elle ne t'appartient pas la promesse que Dieu t'a faite c'est un projet que Dieu lui-même a fait dans son conseil lorsque l'ange apparu à Marie Marie était en train de préparer son mariage elle pensait à son mariage elle ne pensait parce que non je vais enfanter un fils de Dieu je vais devenir celle qui va donner naissance au fils de Dieu non elle n'a jamais pensé à ça Dieu a dépêché le porte-parole du ciel je vous rappelle de ce Gabriel et lorsque le porte-parole arrive il vient parler des projets qui ont été faits au ciel Dieu dans son conseil c'est ainsi il a dit c'est cette femme qui va porter notre projet lorsque Dieu te fait une promesse tu reçois une prophétie ce n'est pas ton projet c'est la première des choses que tu dois comprendre et Dieu dans sa démarche il dit je connais les projets que j'ai formés sur toi puisqu'il connait ses projets il ne peut pas l'oublier matin, midi, soir il sait ce qu'il a dit sur toi il y a une soeur qui me disait la fois dernière elle m'a posé la question de savoir papa ça lorsqu'on prophétise sur toi quelqu'un m'a dit que tu dois commencer à prier matin, midi, soir pour l'accomplissement je lui ai dit c'est quoi cette histoire c'est quoi cette histoire qui a dit que lorsqu'on prophétise sur toi c'est par tes forces tu dois commencer à prier, 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 prier pour que ça s'accomplisse vous n'avez pas vu dans l'ancien testament il y a des gens même qui ont douté aux prophéties mais parce que c'est Dieu qui avait dit c'est arrivé Élisée lorsqu'il avait dit demain vous aurez l'abondance le fils du roi avait douté est-ce qu'il a prié qui n'avait prié même personne c'était le projet de Dieu et vous savez bien aimé Dieu dans sa démarche Dieu dans sa démarche il est celui-là qui sait qu'il a formé des projets sur toi écoutez supposons que le président des Etats-Unis décide de venir construire des routes au Congo d'aller construire des routes au Congo des échangeurs et tout et qu'au Congo il y a la crise il n'y a pas de l'argent dans les trésors publics les gens n'arrivent pas à manger est-ce que le président du Congo va dire écoute Joe Biden est-ce que toi tu pourras même comment tu vas faire pour construire ces échangeurs il ne va pas poser cette question pourquoi ? parce que le projet ne lui appartient pas parce que le projet appartient à Joe Biden au gouvernement des Etats-Unis les Etats-Unis ne dépendent pas de la situation du Congo les Etats-Unis ont tellement d'argent qu'ils ne vont pas dire ils ne seront pas limités par la crise du Congo c'est la même chose qui se passe avec nous lorsque Dieu vient te faire le projet il ne regarde pas à ta situation actuelle il ne regarde pas aux facteurs actuels il ne voit pas non je suis soumis aux lois naturelles non lui il vit au ciel et au ciel il est au-dessus des lois naturelles c'est pour cela que même si tu n'es rien même si tu n'as personne même si tu n'as pas de poteau Dieu ne regarde pas cela parce que Dieu est la plus grande connexion qui soit Dieu est le plus grand investisseur qui soit lorsque Dieu décide de faire un projet rien ne peut l'arrêter lorsque Dieu dit je vais t'amener au sommet peu importe tes diplômes même si tu n'as pas de diplôme même si tu es dans la forêt Dieu s'arrangera à ce que cela arrive parce que Dieu ne dépend pas de la famille dans laquelle tu vis Dieu ne dépend pas de ta famille même si ton sang est un sang maudit Dieu ne dépend pas de cela il vit au ciel il est au-dessus des lois naturelles et vous savez bien aimé dans les BTP pour ceux qui font BTP il y a ce qu'on appelle le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage le maître d'ouvrage est le maître d'oeuvre le maître d'ouvrage c'est le commanditaire du projet le maître d'ouvrage c'est le commanditaire du projet c'est lui qui définit le cahier des charges et par conséquent les besoins c'est lui qui définit le budget c'est lui qui définit le calendrier prévisionnel ainsi que les objectifs à atteindre parce que le projet lui appartient et nous avons aussi le maître d'oeuvre le maître d'oeuvre c'est lui qui assure les opérations nécessaires pour réaliser l'ouvrage si le maître le maître d'ouvrage c'est celui qui est le commanditaire qui a écrit le cahier des charges le maître d'oeuvre c'est celui qui assure les opérations c'est celui qui opère c'est lui qui fait les choix techniques c'est lui qui va mobiliser les moyens définis par le maître d'ouvrage pour atteindre les objectifs fixés en termes de coût de qualité et de délai le maître le maître d'oeuvre c'est lui qui va mobiliser les moyens définis par le maître d'ouvrage pour atteindre les objectifs fixés en termes de coût de qualité et de délai si Dieu est le maître d'ouvrage le Saint-Esprit est le maître d'oeuvre si Dieu est le maître d'ouvrage le Saint-Esprit est le maître d'oeuvre c'est pour cela lorsque Marie a posé la question comment cela se fera-t-il l'ange lui a dit le Saint-Esprit viendra sur toi le Saint-Esprit te couvrira de son ombre c'est lui qui opère dans le surnaturel c'est le Saint-Esprit qui fait toute chose et Dieu avait dit à Zacharie ce n'est ni par la force ni par la puissance mais c'est par mon esprit Dieu écrit des projets mais c'est le Saint-Esprit qui vient accomplir cela c'est le Saint-Esprit qui vient réaliser cela je dis à quelqu'un tu te dis comment je vais avoir ces fonds de commerce comment je vais faire pour avoir ces fonds de commerce le Saint-Esprit amènera cela à l'existence le Saint-Esprit amènera cela à l'existence il est capable de créer la matrice même dans le ventre d'une femme qui n'a pas de matrice comment une femme qui n'a pas de matrice peut-elle enfanter par la puissance du Saint-Esprit le Saint-Esprit il est surnaturel il ne dépend pas des lois de ce monde je dis à quelqu'un le Saint-Esprit n'a pas besoin de tes limites et vous savez une personne vierge comme Marie dans le réma cela veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience tu es sans expérience ton CV est vide tu n'as rien tu n'as personne quand tu regardes tes expériences professionnelles tout est vierge mais le Saint-Esprit ne dépend pas de ça il est capable de faire rentrer quelqu'un dans une grande société où cette personne n'a même pas un poteau je ne savais je ne pouvais jamais imaginer que j'allais rentrer à la sonatelle j'ai écrit ici au Sénégal le Saint-Esprit te prend et je n'ai jamais je ne suis jamais allé là-bas pour dire non je veux travailler là-bas quand je déposais les dossiers que j'en voyais ailleurs je me disais moi ce n'est pas là-bas le Saint-Esprit va te faire rentrer là où les hommes ne peuvent pas te faire rentrer le deuxième le deuxième principe qu'il faut noter c'est que les voies de Dieu sont insondables dis avec moi les voies de Dieu sont insondables lisons Job 5 verset 8 à 9 je vous donne trois passages Job 5 verset 8 à 9 Job 5 verset 8 à 9 Romain 11 verset 33 Job 5 verset 8 à 9 Romain 11 verset 33 Ecclésiastes 3 verset 11 Job 5 verset 8 à 9 Romain 11 verset 33 Ecclésiastes 3 verset 11 est-ce que nous pouvons lire on commence par Job 5 verset 8 à 9 regarde dans ta Bible Job 5 verset 8 à 9 verset 9 je lis au nom je lis au nom puissant de Jésus Christ pour moi j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause verset 9 il fait des choses grandes et insondables j'aimerais que tu soulignes il fait des choses grandes et insondables des merveilles et son nombre Romain 11 verset 33 rapidement Romain 11 verset 33 je lis au nom puissant de Jésus Christ au profondeur de la richesse de la sagesse et de la science de Dieu que ses jugements sont insondables le mot insondable revient que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles enfin lisons Ecclesiastes 3 verset 11 Ecclesiastes 3 verset 11 il est écrit il fait toutes choses bonnes en son temps même il a mis dans le coeur la pensée de l'éternité bien que l'homme ne puisse pas saisir l'oeuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin bien que l'homme ne puisse pas saisir l'oeuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin la deuxième des choses qu'il faut noter c'est que les voies de Dieu sont insondables tu ne pourras jamais comprendre comment est-ce que Dieu va te prendre là où tu es et t'amener à vivre ce qu'il t'a promis tu ne pourras jamais saisir cela parce que Dieu est insaisissable le Saint-Esprit est imprévisible il est comme le vent Jésus avait dit on sait là où le vent on entend on sait là où le vent se ment on ne sait pas là où il va tu ne pourras jamais saisir l'oeuvre du Saint-Esprit de Dieu lorsque je vais te poser le comment tu ne pourras jamais comprendre comment est-ce que Dieu va te prendre là où tu es pour t'amener là où il t'a destiné parce que en fait Dieu ne passe pas par les schémas humains Dieu ne passe pas par les protocoles pré-établis vous savez lorsqu'on était en train de vendre Joseph ni Joseph ni ses frères personne ne savait qu'ils étaient rentrés dans le commande de Dieu ni Joseph ni ses frères pour Joseph Dieu l'avait peut-être oublié on m'a vendu on a fait mes funérailles je me retrouve en prison pour lui peut-être les gens devaient dire que c'est quelqu'un qui est maudit vous savez des fois on te voit on te dit toi tu as raté ta vie mais les gens ne savent pas que tu es déjà bien aimé dans le moule du comment de Dieu dans le comment de Dieu Dieu peut faire en sorte que tu sois faussement accusé que tu te retrouves en prison parce que c'est en prison que tu sois connecté avec l'officier du roi qui va te faire rentrer dans le palais Dieu peut faire en sorte qu'on puisse t'accuser toi humainement parlant tu es en train de dire hé Seigneur ma vie est fichue regarde ce qui m'arrive tu pleures mais Dieu sous son trône il est tranquille il sait que c'est le chemin qui t'amène vers le trône on a déchiré ses vêtements sa tunique de plusieurs couleurs mais c'était par là il était déjà dans le commande dis avec moi je suis déjà dans le commande Dieu Dieu est incendable Dieu ne passe pas par les chemins des hommes c'est pour cela que 100% des appelés de Dieu sur 100% des appelés de Dieu des élus de Dieu 100% se retrouvent à un certain moment désorientés sur 100% des vrais appelés de Dieu 100% à un certain moment se retrouvent désorientés parce qu'à un moment on est perdu comment est-ce que Dieu est en train de faire les choses comment est-ce que je vais me retrouver au sommet tu ne pourras pas saisir parce que Dieu est insaisissable et des fois c'est seulement à la fin qu'on comprend dans tout ce parcours là c'était pour que la vision que j'avais eue lorsque j'étais petit puisse accomplir lorsque Joseph s'est retrouvé sur le trône c'est là où il a compris à la fin donc il fallait que je sois vendu il fallait que je sois persécuté pour enfin me retrouver là et c'est souvent à la fin qu'on comprend et on rend des actions de grâce à Dieu je ne pouvais pas imaginer que la femme de ma vie lorsque j'étais au Cameroun il y a plus de 10 ans de cela j'étais déjà dans le comment sur le chemin de la rencontrer mais je ne savais pas pourquoi parce que celle par laquelle je l'ai rencontrée c'est au Cameroun qu'on s'est rencontré mais quelques années plus tard des années plus tard j'étais dans la dépression Seigneur où est cette femme elle est où or le point de contact s'est déjà passé et Dieu attendait juste le moment pour enclencher cela je vais dire à quelqu'un que Dieu a déjà enclenché bien aimé la réponse au comment que Dieu est en train de te poser Dieu a déjà enclenché cela Muriel tu te poses des questions cet homme là il est où tu es déjà dans le comment sans le savoir Dieu prépare déjà ton mari quelque part et des fois le jour tu vas te marier tu vas dire ah donc c'était lui vous savez il y a des personnes qui pleurent ici Seigneur où est l'homme de ma vie des fois c'est un frère qui est à côté de toi il fallait que Dieu t'amène à ciel pour que tu le rencontres des fois tu es déjà dans le comment tu es déjà à l'endroit qu'il faut mais parce que les circonstances ne sont pas être bien aimé en adéquation avec ce que toi tu veux tu es tu es dans la dépression laisse moi te dire Dieu pourquoi Dieu fait cela c'est pour nous prouver à la fin qu'il est Dieu en fait il doit toujours avoir dans ton parcours l'effet surprise sinon tu n'es pas Dieu il aime surprendre les gens tu l'attends à gauche il vient à droite tu l'attends derrière il vient devant parce qu'il est imprévisible il est insécissable Dieu m'a dit un jour la bénédiction ne vient ne vient pas toujours sous la forme à laquelle on s'y attend vous savez Naman Naman a dit je croyais que l'homme de Dieu allait toucher là où j'ai mal là où je suis malade mais il m'a dit va te jeter Dieu des fois on ne le comprend pas tu ne pourras jamais comprendre Dieu mais dans ce genre de cas qu'est-ce qu'il faut faire il faut tout simplement avoir l'attitude que Marie avait eue lisons Luc 1 Luc 1 pour finir Luc 1 lisons Luc 1 pour finir Luc 1 verset 37 Luc 1 verset 37 à 38 Luc 1 verset 37 à 38 Luc 1 verset 37 à 38 il est écrit car rien n'est impossible à Dieu dis avec moi car rien n'est impossible à Dieu Marie dit au verset 38 je suis la servante je suis la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole et l'ange la quitta dis avec moi je suis le serviteur la servante de Dieu qu'il me soit fait selon ta parole l'attitude que Marie a eue Marie n'a pas douté quand on parle d'ombre l'ombre comment tu vas saisir l'ombre l'ombre du Saint-Esprit te couvrira on ne peut pas saisir l'ombre mais qu'est-ce qu'elle a fait c'est pour cela que des fois vous allez voir quand le Saint-Esprit travaille c'est comme si des fois les choses sont bouillées dans ta vie c'est comme si tu ne le comprends pas parce qu'il travaille il est là en train de travailler dans l'ombre Marie a dit car rien n'est impossible à Dieu qu'il me soit fait selon ta parole ce soir je vais dire à quelqu'un même si tu es désorienté tu ne le comprends pas fais confiance à celui qui t'a fait la promesse fais confiance à celui qui t'a dit je vais t'élever fais confiance à celui qui a dit tu auras un grand ministère fais confiance à celui qui a dit tu vas te marier je vais te distinguer fais confiance à celui qui t'a dit que tu auras des grandes entreprises même si tu ne saisis par l'oeuvre de Dieu tu ne parviens pas à comprendre les chemins par lesquels Dieu passe dis Seigneur rien n'est impossible à toi rien n'est impossible à toi qu'il me soit fait selon ta parole et vous savez Marie après cette attitude qu'est-ce qui s'est passé un bon matin un bon jour elle s'est retrouvée avec un gros ventre chez nous on parle de ballon d'or comment cela est arrivé comment cela est arrivé elle n'est pas allée avec Joseph mais son ventre est devenu grand son ventre a grossi le sourd naturel a fini par se manifester le Saint-Esprit a fini par accomplir cette parole et cet enfant nous l'avons vu marcher nous l'avons vu marcher nous l'avons vu marcher sous la terre il marchait avec des signes et des miracles il faisait descendre le règne de Dieu au point où les hommes de sa ville natale se demandaient d'où lui viennent ces choses les gens se demandaient quelle est cette sagesse qui lui a été donnée les gens se demandaient comment de tels miracles se font-ils par ses mains ils ne savaient pas que le Saint-Esprit l'avait déjà couvert depuis le ventre le Saint-Esprit avait déjà commencé à opérer depuis le jour où l'ange avait quitté Marie je vais dire à quelqu'un tu ne sais pas mais tel que tu es là le Saint-Esprit t'avait déjà couvert de sa puissance le Saint-Esprit l'avait déjà couvert de son ombre le Saint-Esprit t'avait déjà couvert de sa puissance là où tu es là tu n'es pas n'importe qui et parce que tu as la couverture du Saint-Esprit bien aimé le commande de Dieu va se réaliser tôt ou tard parce que le Saint-Esprit est sur toi le commande de Dieu va se réaliser la promesse de Dieu va se réaliser la promesse de Dieu va se réaliser et les gens vont s'étonner cet enfant n'était-il pas un charpentier cet enfant n'était-il pas un vanubier comment est-ce qu'il a fait pour devenir secrétaire général de l'ONU comment est-ce qu'il a fait pour devenir cette personne le Saint-Esprit de Dieu t'amènera au sommet j'aimerais que tu puisses te lever tiens-toi sur tes pieds commence à parler à Dieu dis Seigneur je te fais confiance je te fais confiance